Ravie d'animer ce premier échange, ce regard croisé sur un thème d'actualité pour ouvrir ces universités de l'économie de demain avec ce thème qui nourrira nos réflexions, vos réflexions, nous l'espérons en tout cas, comment passer de la guerre économique à la guerre climatique. Quels sont évidemment les enjeux de cette révolution, quels moyens financiers humains lui consacrer, quel est le rôle des entreprises, votre rôle dans cette transformation et celui de l'État, des pouvoirs publics, quels investissements nécessaires, qui doit les réaliser, les financer, les pouvoirs publics, les entreprises, à quelle hauteur et notamment pour parvenir à l'acceptation de la société dans l'accomplissement de changements, certes indispensables, mais parfois douloureux, écoutés, écouteux. Pour échanger sur ce sujet, pour débattre, d'un côté nous avons François Ruffin, bonjour, vous êtes député la France insoumise de la première circonscription de la Somme, vous avez créé un micro-parti qui s'appelle Picardie Debout, vous êtes fondateur du journal Fakir, Vous avez réalisé plusieurs documentaires, merci patron, Debout les femmes, et pour échanger avec vous, ce matin, Roland Lescure, bonjour, ministre délégué chargé de l'industrie, anciennement député des Français de l'étranger, d'Amérique du Nord, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Le cadre nous a été posé il y a quelques instants. Essayons de voir d'abord dans quel environnement on passe de cette guerre économique à une guerre climatique. Qu'est-ce qu'il faut adopter en sortir en quelque sorte de cette économie de marché que nous connaissons tous pour adopter une stratégie de repli sur soi ? Alors synonyme, certains diront de souveraineté, d'autres de protectionnisme. On a vu les exemples que nous ont donné récemment, d'un côté la Chine et de l'autre les Etats-Unis, avec une stratégie de repli sur soi extrêmement dynamique, extrêmement féroce. On voit les Etats-Unis qui mettent sur la table des centaines de milliards de dollars pour conserver leurs entreprises et pour favoriser le développement de l'économie sur leur sol. Est-ce qu'il faut adopter en France et en Europe une stratégie similaire ? Qui veut répondre à cette première question tout d'abord ? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vraiment sincèrement remercier Pascal et Julia qui nous ont invités et aussi, ils l'ont dit, Jean et Eva qui les ont précédés. Moi, j'ai été à ma première université d'été ici en 2019. On travaillait sur la loi Pacte et j'avais fait un débat ici où je m'étais fait un peu bousculer en disant la loi Pacte, ça va servir à pas grand chose. D'ailleurs, je pense que François ne l'a pas voté. Peut-être pour d'autres raisons, il y reviendra. Quatre ans plus tard, je pense qu'on peut quand même dire qu'on a progressé. Il y a aujourd'hui 1000 entreprises à mission en France. On a changé la définition. Ça a été dit par Pascal de ce qu'une entreprise doit être dans le code civil. Elle doit évidemment à la fois bénéficier, je dirais à l'intérêt de ses parties prenantes, ses actionnaires pour simplifier, mais aussi préserver la planète. Donc on a fait des progrès depuis 5, 6 ans. Il faut qu'on change de braquet. Il faut qu'on change de braquet en France. Il faut qu'on change de braquet dans le monde alors qu'on fait face. Et on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais je ne suis pas sûr que j'adhère complètement au vocabulaire d'économie de guerre et surtout aujourd'hui où je pense qu'on doit plutôt rassembler les forces. On n'a pas un ennemi commun, on a un objectif commun qui est celui effectivement de préserver la planète. Il y a une vraie guerre l'attente aujourd'hui. C'est celle qui met en danger la démocratie libérale qui nous gouverne depuis à peu près deux siècles et qui, je pense, est vraiment en danger. On y reviendra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je pense que même si on sera sans doute très peu d'accord sur les solutions avec François, on est tous d'accord sur le constat. Il faut changer de braquet. Il faut accélérer et notamment dans les échanges internationaux. Moi, je suis évidemment extrêmement méfiant des termes et surtout des règles protectionnistes parce que, comme j'aime à dire, une porte, quand on la ferme, ça se ferme dans les deux sens. Donc, si on s'interdit d'importer des produits qui viennent de l'étranger parce qu'ils sont produits dans des conditions environnementales dégradées, parce que c'est ça souvent qu'on met en avant. Évidemment, les pays en question, il ira vous êtes gentil, mais vous gardez vos TGV, vos avions et vos vins espiritueux et autres produits alimentaires qu'on exporte. Donc, la solution par nature est plus compliquée que ça. Il faut pouvoir mettre en place des rapports de force dans les traités de libre-échange. Il faut pouvoir mettre en place des outils originaux comme la taxation des émissions carbone aux frontières. Ça, je suis convaincu qu'on ne peut le faire qu'au niveau européen. Et je peux vous dire que du coup, ça complique l'histoire parce qu'il faut être 27 autour de la table pour se mettre d'accord pour des instruments de ce type. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est la zone dans le monde qui est mêle au moins par habitant. La France, évidemment, est un des pays qui est mêle au moins au sein de cette zone. Il faut garder notre capacité à le faire en européen. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement frustrant parce qu'on met souvent beaucoup de temps à avancer, mais je pense que c'est aussi plus puissant. Quand l'Europe décide de sortir du moteur thermique à horizon 2035, ça crée un effet d'entraînement très important sur toute l'industrie automobile qui se dit là, j'ai plus le choix. Il faut que j'organise la transition. Donc le protectionniste, je m'en méfie. L'adaptation des règles du commerce international au changement climatique, j'en suis convaincu. Mais dernier point très important, fin du monde, fin du mois, il faut que ça ne se fasse pas au détriment des populations qui vont être les premières concernées, y compris dans l'emploi. L'industrie automobile, c'est des milliers d'emplois aujourd'hui. Il faut qu'on s'assure que ceux qui construisaient des moteurs thermiques puissent faire autre chose d'ici 2035. François Ruffin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Roland Lescure. Ça se passe au niveau européen. J'en doute. Et finalement, le tempo est plutôt le bon. La taxe carbone aux frontières, c'est ce qu'il faut mettre en place. C'est dans le mur, là, au rythme où on va. Ça a été dit en introduction. D'abord, remercier les puissances invitantes et remercier toutes les petites mains. Parce que moi, je sais que quand il y a une table qui est posée sur la scène, quand il y a des lumières et tout ça, c'est qu'il y a du boulot qui a été fait par des tas de gens en amont et souvent pendant des semaines. Et il y a des gens qui ont consacré leurs vacances à faire ça. Donc un grand merci à eux. Comme Julia Ford de Loum était sur la scène tout à l'heure, je repartirai d'une tribune qu'elle avait publiée avec 105 autres responsables de l'industrie textile et qui disait « Nous, marques textiles, demandons à être mieux régulées ». Et ensuite, il disait « Contre le changement climatique, nos efforts sont sans effet si toutes les autres marques qui vendent des vêtements en France ne s'impliquent pas à la même hauteur. Pire encore, nos engagements nous désavantagent. Aujourd'hui, plus une entreprise pollue, moins sa production lui coûte cher et plus elle est compétitive. C'est indéniable. Il y a aujourd'hui un avantage économique à produire de manière irresponsable, une prime au vice que nous dénonçons. Il est évident que l'économie de marché aujourd'hui, c'est le vice récompensé et la vertu punie. Ça n'est pas un effet de hasard. C'est règle du jeu. C'est un fonctionnement qui a été voulu, qui a été décidé. Je cite souvent un économiste ultralibéral américain qui s'appelle Gary Baker, qui a reçu le prix de la Banque de Suède d'économie et qui, en 1993, disait « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester compétitif face aux importations des pays en voie de développement ». C'est-à-dire qu'il y avait une grande conscience chez les dirigeants économiques de l'époque. On est dans un moment clé, là, puisque 92, c'est le traité de Maastricht. 94, c'est le regard. Et là, c'est l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Il y a une grande conscience des avantages qu'ils vont pouvoir en tirer. Ce n'est pas l'harmonie entre les peuples, la paix pour tous et ainsi de suite. C'est faire baisser à la fois le droit du travail, le droit de l'environnement. Je pense qu'ils pourraient rajouter le droit fiscal. Et en fait, le libre-échange vient même miner la démocratie, puisqu'on est dans un chantage permanent avec « si vous relevez vos normes sociales, fiscales, environnementales, on va partir ». Donc, il y a à se protéger de ça. Il n'y a pas à s'en protéger par de l'autarcie, mais il y a à s'en protéger par des règles qu'on fixe sur un certain nombre de produits qu'on identifie comme étant stratégiques. Je vais donner un exemple. Le symbole de la crise Covid, pour moi, ça a été le masque. Et le gouvernement, à l'époque, Emmanuel Macron, a décidé de mettre des dizaines de millions, voire des centaines de millions pour créer des industries du masque en France. Et je pense que c'était bien. Il avait ciblé quelque chose. Il voulait quelque chose là-dessus. Donc, il y a eu 16 usines qui ont surgi. Je reçois un papier du président des entreprises de masques français qui me dit « voilà, on est en train de mettre les unes après les autres la clé sous la porte. Si vous venez, vous venez visiter. » Je vais à Frontignan, là où se trouvait sa boîte. Et j'entre dans l'usine et le contre-maître me dit « bon, allez, on va faire tourner la boîte une demi-heure pour vous, mais normalement, nos chaînes, elles ne tournent pas ». Et pourtant, tout venait de France. Ça venait de Tonéon, les Bains, ça venait d'Alsace, le fil de fer, tout venait de France. Pourquoi ? Parce que toute la commande publique faisait du masque chinois et 99% du marché, c'était du masque chinois. Donc, si jamais on veut retrouver notre souveraineté sur un certain nombre de produits, je ne dis pas sur les 10 000 lignes tarifaires de l'OMC, mais si on veut identifier un certain nombre de filières qui nous paraissent clés, il y a la nécessité de protéger. Si on veut réguler sur le plan environnemental, il y a la nécessité de tempérer ce libre-échange. Maintenant, au-delà de ça, je ne veux pas qu'on soit dans la polémique ce matin, mais sur ce qui nous sépare vraiment. Je pense que ce qui nous sépare vraiment, c'est la place de la concurrence et c'est la place du marché. Pour moi, on a installé une concurrence, pas seulement entre les pays, pas seulement entre les entreprises, mais tout est vu à travers la lorniette de la concurrence. Les territoires doivent être en concurrence, l'électricité doit rentrer dans la concurrence, les universités sont en concurrence. Le rail, on avait voté un texte sur le rail dans le premier mandat, enfin j'avais voté contre, mais un nouveau pacte ferroviaire, le rail qui doit être l'instrument clé de la transition sur les déplacements dans notre pays. Il y avait 87 fois le mot concurrence, il y avait 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. Et donc je pense que c'est comment on fait pour sortir de cette concurrence de tous contre tous. Vous dites qu'il nous faut une économie de paix. C'est une économie de paix sociale aussi. Or, tout le monde, les individus, vivent comme étant dans un état de guerre, en tout cas dans un état d'inquiétude, dans un état d'être miné par quelque chose. Il faut qu'on fait pour apaiser la société. Et je pense que diminuer la concurrence, un économiste disait, un peu de concurrence c'est un stimulant, beaucoup de concurrence, trop de concurrence c'est un poison. Aujourd'hui, je pense que la concurrence est devenue un poison dans la société. Et c'est ça qu'il s'agit de diminuer. Alors je lance deux pistes parce qu'il ne s'agit pas que je sois seulement dans le constat. Pour moi, c'est là-dessus que je veux qu'on aille plus loin. Il y a un rôle de l'État et il y a un rôle de la coopération. Voilà, on l'a secueur. Et juste avant de vous donner la parole, je voulais juste préciser qu'on consacrera la fin de ce débat aux questions. Donc vous pouvez poser des questions. Je crois qu'il y a un QR code qui doit vous permettre de poser des questions et on les rassemblera à la fin puisque c'est toujours intéressant de voir aussi quelles sont les questions de ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent. Roland Lescure, vous vouliez répondre à François Ruffin sur trop de concurrence, pas assez de souveraineté, l'exemple des masques effectivement qui est quand même assez parrain. Non mais trois choses rapides. D'abord, ça a été dit en introduction. Aujourd'hui, on a le choix entre l'anxiété qu'on partage tous. Et je suis aussi angoissé, anxieux que François Ruffin et que la plupart d'entre vous face à la situation dans laquelle on est et l'espoir. L'espoir et le volontarisme qui va nous permettre d'aller vers l'avant. Moi, j'ai changé de vie il y a six ans et je suis devenu député, puis maintenant ministre. Exactement pour ça, je me suis dit tu ne peux pas rester sur le côté, regarder le monde aller dans le mur et ne pas t'impliquer. Et je pense que François a sans doute fait le même mouvement. Sur laquelle j'ai peur de le dire comme ça, mais c'est Churchill qui disait la démocratie, c'est le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Oui, l'économie de marché, c'est sans doute le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, parce qu'à ce stade, on fait de la planification écologique. J'espère qu'on y reviendra. On a un modèle social extrêmement puissant. Il a ses défauts, mais c'est sans doute un des meilleurs au monde. Et tout ça, c'est financé par quoi? Par les entreprises, par la création de richesses et par notre capacité collective à créer de l'emploi partout. Donc, oui, on est face à un oxymore. On disait tout à l'heure, il faut à la fois faire vivre la concurrence, pas de manière libre et sauvage. Ce n'est pas le cas en France, mais en assurant effectivement que cette concurrence ne serve pas juste à enrichir quelques riches qui se baladent en diètes privées, mais effectivement à financer un modèle auquel on croit. François a parlé des masques. Moi, je veux lui répondre poche à perfusion parce que c'est un sujet qu'on connaît bien. Une entreprise Carlyde à Tourcoing, il y en avait deux en France qui risquent de mettre la clé sous la porte, qui faisait des poches à perfusion au paracétamol extrêmement utile pendant la crise, qui, effectivement, devait faire face à des investissements importants pour continuer à produire de manière compétitive des poches à perfusion. Pas contre la Thaïlande, le Vietnam ou la Chine, contre une entreprise allemande, une entreprise espagnole, dont une d'entre elles, d'ailleurs, produit en France. L'actionnaire dit j'en peux plus, je vends, j'arrête l'activité. François Ruffin m'engueule, c'est son rôle en disant il faut nationaliser, il faut assurer des achats publics exclusifs vis-à-vis de Carlyde. Tu l'as dit, mais peu importe. Et il faut mettre en place des mesures protectionnistes pour qu'on achète des poches à perfusion françaises. Le ministre de l'Industrie dit quoi ? Il dit oui, effectivement, on a besoin de sauver cette boîte. Pourquoi ? Parce qu'il travaille avec les hôpitaux publics. Ils disent si cette boîte ferme, on va se retrouver avec deux producteurs et la concurrence sera réduite et on va devoir payer nos poches à perfusion à terme plus cher. On a besoin d'un troisième acteur et vous savez quoi ? On est prêt à payer un peu plus cher pendant quelques années pour soutenir ça. On a cherché un repreneur. On y a mis des semaines. On a passé des dizaines, des dizaines d'appels. On a essayé de convaincre des gens de venir voir le site. On a rencontré comme toi les ouvriers, les employés extrêmement attachés à leur entreprise qui disaient nous, on veut continuer à travailler à Tourcoing et faire des poches à perfusion. On en a trouvé un. Un entrepreneur pharmaceutique français de Lyon qui a été, qui met 45 millions d'euros. On va l'aider. L'État va l'aider. On va redévelopper cette boîte. L'entrepreneur en question, Sébastien Guétan, je peux vous dire, je ne sais pas si c'est ce que tu penses, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, dans sa campagne, il disait au-dessus du million, je prends tout. Ce n'est pas un héros de Jean-Luc Mélenchon. C'est un entrepreneur qui investit dans la pharmacie depuis des années. Qui gagne sans doute très bien sa vie, qui fait face à une concurrence accrue et qui aujourd'hui est prêt à s'investir dans une entreprise. Il l'a fait. On a sauvé la boîte. Donc c'est vrai qu'entre, excuse-moi, sur le fait qu'il vaut mieux acheter français qu'acheter un truc qui vient du bout du monde, mais tout ça dans des règles qui doivent être les mêmes pour tous et qui ne peuvent pas être franco-françaises. La règle des achats publics, que ça vous plaise ou pas, elle est européenne. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on achète des poches à perfusion allemandes, il n'y a pas de raison qu'on dise les Allemands, vous êtes bien gentils, vous les gardez. Nous, on va acheter exclusivement français. Parce que si ça se passe, évidemment, les Allemands vont nous dire que vous êtes bien gentils, mais vos poches à perfusion françaises, vous les gardez. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus compliqué, effectivement, d'agir comme ça que simplement de dire on ferme nos frontières, on va acheter français, on nationalise et tout ira bien. Mais oui, on est prêt à le faire. Et on est prêt à le faire, y compris en changeant les règles. Dans la loi industrie verte qu'on a votée cet été, que la France insoumise n'a pas votée, on a systématisé des critères environnementaux en autorisant les acheteurs à ne pas considérer le prix comme le critère prépondérant. Donc, Pascal, oui, on avance là-dessus. Oui, on a insisté sur le fait que les acheteurs publics doivent pouvoir intégrer des enjeux de recyclabilité dans leur achat. Donc, oui, on progresse là-dessus. Sans doute pas assez vite pour certains d'entre vous, peut-être même la majorité, sans doute pas assez vite pour François, mais on le fait. Et moi, franchement, je regrette que vous n'ayez pas voté celle-là. Pas que je comprends. Il y a plein de choses qui vous déplaisaient, mais franchement, celle-là, je n'ai pas compris. Alors, on commence à aborder le thème de la fiscalité. Est-ce qu'il faut conditionnaliser les aides ? On a vu le débat qui revient dans l'atmosphère. On a vu aux autres universités d'été, celles du MEDEF, le nouveau patron du MEDEF s'émouvoir parce que les 4 milliards de baisse d'impôt de production n'allaient pas aller assez vite à son goût. Est-ce que, comme le demande une partie de l'assistance ici, François Ruffin, il faut mettre en place une conditionnalité des aides selon certains critères ? Si je vous répondais non, il ne faut pas être conditionnalité, ce sera un scoop et ça fera une dépêche. Mais, évidemment, là, on est dans une tradition. Moi, avec le président président, avec François Hollande, il y avait déjà Emmanuel Macron, parce qu'il faut regarder ça dans une grande continuité. Quand on fait le crédit impôt compétitivité emploi, il faut s'imaginer que c'est 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an, c'est un million d'emplois qu'on pourrait créer dans le public pour répondre, ou le parapublic, ou pour les associations pour répondre à un certain nombre de besoins sociaux et environnementaux. 20 milliards d'euros, c'est quelque chose qui permet d'être un levier de transformation. Quand on fait ça, et que c'est fait sans condition, et que les principaux bénéficiaires, c'est Auchan, Casino et Carrefour, ce n'est pas seulement sans condition, c'est sans ciblage. On ne cible pas. On ne se dit pas, finalement, là où il y a besoin, c'est l'industrie, parce qu'elle est en concurrence internationale. Ou là, ce qu'il y a besoin, c'est les petites entreprises. Ou là, ce qu'il y a besoin, c'est sur tel ou tel secteur. On fait un arrosage à la place de faire un ciblage. Évidemment, je considère que c'est un gigantesque gaspillage. Et là, on en est encore, pour moi, dans la même logique de marché. Il faut quand même des aides publiques aux entreprises. Il faut quand même mettre en place des aides publiques aux entreprises. En tout cas, je veux dire, on ne va pas passer de 150 milliards d'euros d'aides aux entreprises à 0 euro. C'est évident qu'on ne va pas passer là-dessus du jour au lendemain. Il faut se demander comment on fait pour sortir de cette overdose d'aides publiques, parce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement permanent, mais on ne va pas passer à 0 euro. En revanche, il s'agit de se demander comment on conditionne, comment on fait que Total peut-être va être moins subventionné et que quelqu'un qui veut vraiment faire de la transition écologique le sera davantage. Il y a un certain nombre de choses qu'on annonce qui sont, pour moi, de l'ordre de l'évidence. C'est évident pour tout le monde qu'on ne doit pas donner de la même manière, selon si derrière, c'est très mauvais pour l'environnement, voire mauvais pour la société, ou si ça paraît comme étant meilleur. Roland Lescure, qu'est-ce que vous répondez à ce débat sur la conditionnalité des aides publiques, qui n'est pas posé que par François Ruffin, mais qui est également posé par les entrepreneurs qui sont devant nous, qui disent d'ailleurs que la rigueur budgétaire, c'est important, il faut faire attention aux deniers publics, il faut continuer à investir dans l'hôpital, dans les écoles, etc., mais qu'en même temps, il ne faut pas continuer à arroser de façon indéterminée. Je ne sais pas si ça ferait une dépêche, mais je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec François Ruffin. Là encore, on a tendance un peu à peut-être parfois simplifier le débat et du coup, à le caricaturer dans un sens et dans l'autre, d'ailleurs, parce que quand j'entends Patrick Martin qui dit « halte à l'incertitude fiscale, on a besoin de visibilité », je pense que là, on sera tous d'accord pour dire que les entreprises, les impôts, on les a beaucoup baissés depuis 6 ans, on a même dit qu'on allait continuer à le faire, donc on n'est pas face à une hausse massive des impôts, donc je rassure Patrick Martin, il peut dormir tranquille et arrêter de râler. Non, mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on est à la fois l'État qui taxe le plus et l'État qui aide le plus, pas seulement évidemment les entreprises, mais aussi les entreprises. Et ça, c'est un choix collectif qu'on a fait ensemble, de dire oui, on souhaite pouvoir redistribuer des recettes fiscales et sociales extrêmement importantes pour financer des priorités. Et quand on a des entreprises, il y a deux types d'aides. Il y a des aides que François qualifierait d'arrosage, c'est vrai, c'est-à-dire que les allégements de charges, le CICE, on l'a supprimé, mais on l'a remplacé par des allégements de charges. C'est pour tout le monde, parce qu'on considère que pour des raisons de compétitivité, il faut pouvoir alléger le coût du travail, en tout cas sur un certain nombre de salaires, les salaires les plus réduits, parce qu'on considère que c'est une manière à la fois d'avoir une rémunération correcte et de la compétitivité pour les entreprises. Mais il y a des tonnes d'aides aujourd'hui, peut-être pas assez, mais qui sont conditionnées. France relance 100 milliards qui ont été dépensés par la puissance publique pour relancer l'économie au sortir du Covid. Il y en avait 30 milliards qui étaient consacrés à la transition écologique. France 2030, 54 milliards dans les années qui viennent qui permettent d'accompagner les entreprises dans la révolution technologique et dans la révolution économique. Elles sont toutes conditionnées. Nous, on est en train d'aider les 50 sites les plus pollueurs de France à se décarboner. Ces 50 sites, assillerie, aluminerie, chimie, etc., ils représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. C'est énorme. 50 usines, 60%. Évidemment, si on ne les aide pas, ils iront faire de l'acier et d'aluminium ailleurs. Vous l'avez dit, les Etats-Unis, aujourd'hui, ils font des chèques tous les jours. Mais évidemment que ces aides sont conditionnées et qu'évidemment, si Arcelor ne met pas en place le plan de décarbonation qu'on est en train de négocier avec eux, on retirera et on reprendra ces aides. Donc, il ne faut pas caricaturer le système français aujourd'hui. C'est peut-être insuffisant. Certains d'entre vous, Pascal et sans doute François notamment, considèrent qu'il faut aller plus loin. Mais il y a déjà beaucoup d'aides en France qui sont conditionnées. Le fonds vert qui permet d'accompagner les collectivités locales pour améliorer l'isolation des écoles, des mairies, etc. Il est totalement conditionné. Le crédit import-cherche, il y en a qui pensent qu'il ne l'est pas assez, mais il l'est quand même. Si vous ne faites pas d'innovation et de recherche, vous n'en avez pas. Donc, oui, il y a une partie aujourd'hui qui permet d'assurer, je dirais, une compétitivité de base de l'économie française. Et en passant, ça ne marche pas trop mal parce que Pierre Gattaz, vous vous souvenez de son badge, un million d'emplois. Il faut reconnaître que je n'étais pas en politique depuis. Donc, je rends à François Hollande ce qui appartient à François Hollande. Mais le million d'emplois, il a été créé. On a créé plus d'emplois en France ces six dernières années, ces sept, huit dernières années même qu'on en avait créé depuis des décennies. Donc, c'est comment on crée de l'emploi en assurant la transition écologique. Moi, je veux réconcilier la fin du monde et la fin du mois. Et je pense qu'on peut le faire, notamment dans l'industrie. Mais pour ça, effectivement, il faut conditionner une partie des aides, mais garder l'œil sur la compétitivité. Merci beaucoup. Est-ce que, également, le passage de cette guerre économique à la guerre climatique, en tout cas, c'est le thème sur lequel on débat aujourd'hui, ça passe par plus de sobriété, François Ruffin. Et comment est-ce qu'on définit la sobriété ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a le mot de décroissance qu'on a un peu tous en tête. Est-ce qu'il faut produire moins ? Et dans ce cas-là, quelle activité pour les entreprises qui sont en face de l'île ? Ça dépend, évidemment, de quoi. Moi, j'ai dit moins de biens, plus de liens. Mais, par exemple, si on prend un symbole de l'époque, qui est le téléphone portable. Un Français concepte son téléphone portable en moyenne deux années. On sait que derrière le téléphone portable, ce sont des métaux rares. Auparavant, il y avait 29 métaux rares. Maintenant, il y en a 53. Donc, ce n'est pas comme si, parce qu'il devenait plus petit, on avait moins de métaux rares à l'intérieur. On en a de plus en plus. C'est 70 kilos de terre malaxée par téléphone portable. Et de l'autre côté, ça crée, je le pose quand même, un déficit commercial énorme. Parce que 98% de nos téléphones portables, ils viennent de Chine et ainsi de suite. Ce n'est même pas 98%. En fait, c'est encore au-delà de ça. Pour moi, il est évident. On est encore de l'ordre de l'évidence d'un espèce de savate soi que là, il s'agit de diminuer notre consommation de téléphones portables. Comment on fait ? Comment on fait pour diminuer ça ? Je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit interdire ou nettement diminuer la publicité pour le téléphone portable, qui fait qu'il y a une forme d'obsolescence psychologique qui s'installe, qui fait qu'on se dit qu'il faut que je sois à la mode, que je prenne le nouveau modèle et ainsi de suite. Ensuite, il faut peut-être une régulation sur comment on demande aux gens. Pascal Dumergé disait qu'on est dans un moment particulier. Je pense qu'on est dans un moment particulier aussi, parce que, alors Gramsci appelle ça le détachement de l'idéologie dominante. Il pensait que lui, à cette époque, était dans un moment où les masses se détachaient des idéologies traditionnelles. Et je pense que c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que concurrence, croissance, mondialisation, qui sont en gros les trois mots clés qui servent au discours politique depuis 40 ans, ces mots-là ne font plus envie. Ces mots-là, presque, ils sont rejetés, ils suscitent de l'inquiétude, en tout cas pour la concurrence. Et quand on regarde, c'est très concret pour les gens. C'est aujourd'hui le marché du médicament qui ne marche pas. Quand on laisse faire le marché, en cinq ans, en un mandat d'Emmanuel Macron, on a sept fois plus de ruptures de médicaments dans les pharmacies. C'est le marché de l'électricité qui ne marche pas. Avec, ça fait du yo-yo, et alors qu'on produit quand même pas mal d'électricité, comment ça se fait ? Là, on ne comprend plus. C'est le marché des prix agricoles qui bondissent dans tous les sens aussi. Alors, je peux vous parler du marché de la betterave, dont je suis un spécialiste. C'est les loyers qui ont augmenté, depuis un paquet d'années, trois fois plus vite que l'inflation. S'il n'y a pas une régulation de ce marché-là, ça ne va pas. C'est le marché du travail qui, aujourd'hui, n'amène pas à avoir des enseignants, n'amène pas à avoir des autocaristes, n'amène pas à avoir un certain nombre de professions dont on a besoin tous les jours. Donc, c'est au fond, si on laisse faire le marché, aujourd'hui déjà, pour assurer la continuité du système, il ne marche pas. Demain, on a une transformation à faire de l'agriculture, une transformation à faire de déplacement, une transformation à faire de nos logements, on a une transformation complète de la société à faire. Est-ce qu'on fait confiance à un marché qui ne marche pas aujourd'hui pour opérer ce grand saut ? Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas seulement que je n'y crois pas, c'est que je vois tous les jours que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire à pas de fourmis, ça va se faire en marche arrière, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas dans les délais nécessaires. Et face à ça, pour moi, il y a deux pieds. Il y a un premier pied, c'est l'État. L'État qui joue son rôle de stratège. L'État qui ne fait pas tout. C'est pour ça que je tiquais sur nationalisation. Je suis très sceptique d'avoir dit nationalisation, parce que, pour moi, l'État ne fait pas, mais en revanche, l'État est un chef d'orchestre qui dit quels sont les secteurs clés vers lesquels on doit investir, dans lesquels on anime les entreprises, les associations, les syndicats, et les individus avec une masse à faire par, je dirais, canaliser la main-d'oeuvre, canaliser les capitaux vers les secteurs qui paraissent les plus clés. Et la douzième chose, pour moi, c'est la coopération, autrement appelée l'entraide. C'est-à-dire qu'on a mis en place un imaginaire presque de la nature qui correspond à l'imaginaire économique qu'on veut nous véhiculer. C'est celle de la guerre de tous contre tous, c'est celle de la concurrence absolue. Et, évidemment, le penseur de ça, c'est Darwin. On nous dit, au fond, voilà, il va y avoir une sélection naturelle et on est dans une forme de darwinisme. Il faut revisiter ça. Darwin, il y a un Darwin première période, je le dis comme ça, j'ouvre une parenthèse, qui le fait aux îles Galapagos. C'est-à-dire qu'il le fait dans un régime d'abondance. Il fait chaud et il assiste à ce processus de sélection. Et il y a, en effet, cette concurrence forte entre les espèces. Et il y a un Darwin deuxième période, vieillissant, qui montre, en fait, toute la force de la coopération. Que la nature est pleine de coopération, est pleine d'entraide à l'intérieur de l'espèce et entre les espèces. Ça va être repris par Kropotkin, comme, voilà, et qui vont montrer qu'en fait, le principe de coopération, le principe d'entraide est encore plus nécessaire à la vie que ne l'est le principe de concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit à la fois penser un rôle canalisateur de l'État et il faut passer de la concurrence de tous entre tous à un peu de concurrence. Très bien, c'est un stimulant. Trop de concurrence, c'est un poison. Il y a des secteurs qu'il faut sortir du marché. Il y a des secteurs qu'il faut sortir de la concurrence. Et je pense que, voilà, il y a un changement d'imaginaire à avoir de ce côté-là. Et évidemment, les entreprises, les associations où vous êtes, vous avez un rôle à jouer pour insuffler ce nouvel imaginaire. Vous voulez répondre en deux secondes ? Rapidement, depuis... Après, on va passer aux questions. Depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a sorti un milliard de gens de la pauvreté dans le monde. Et ça, je pense que c'est plutôt une vertu du modèle que tu décris et avec lequel je suis aussi convaincu qu'on a atteint les limites. Mais ça, ça s'est fait au prix d'une planète qui va dans le mur et d'inégalités de revenus qui sont clairement insoutenables. Donc, la question, c'est comment on garde le bébé, le milliard de gens qui sortent de la pauvreté. Et il y a encore des centaines de millions d'hommes et de femmes dans le monde qui frappent à la porte de la prospérité, qui veulent un téléphone portable et qui n'ont pas spécialement envie que François Ruffin leur dise tu vas le changer tous les trois ans plutôt que tous les deux ou tous les un, tout en préservant la planète et en assurant la soutenabilité du modèle. Et là, je suis d'accord avec François Ruffin, l'État a un rôle important à jouer. Nous, on a mis en place, le président de la République a mis en place un dispositif de planification écologique. On est les premiers à le faire au monde. On est à la fin du processus qui a commencé il y a huit mois, qui fait que chaque ministre qui, en gros, émet, doit proposer un plan de décarbonation détaillé pour les transports, pour l'industrie, pour l'énergie, pour le logement, pour l'agriculture. Moi, je l'ai fait. Et les 50 sites dont je parlais tout à l'heure, tous les autres, évidemment, qui produisent 40% des émissions avec des plans de décarbonation extrêmement détaillés, avec, surtout, c'est important, combien je vais avoir besoin d'électricité décarbonée pour décarboner l'industrie. Et tout ça, ça va être publié, je pense, présenté par le président ou la première ministre dans les semaines qui viennent. ça permet de montrer que la France sait où elle va et qu'elle souhaite effectivement accélérer la décarbonation pour être en phase avec les objectifs qu'on s'est donnés au niveau européen tout en préservant l'emploi et, oui, la prospérité. L'industrie, aujourd'hui, je pense que c'est à la fois une arme anti-Front national, on y reviendra peut-être, mais aussi la bonne manière de décarboner tout en créant de l'emploi parce qu'on rapatrie en France des productions qu'on n'avait pas. On ne va pas rapatrier des téléphones portables, mais des bagnoles, des batteries électriques, oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces batteries électriques ? Tu parlais des matoires, des matériaux précieux. On augmente le pourcentage de matériaux recyclés de manière à ce qu'on puisse effectivement, quand les batteries arriveront en bout de course, recycler ces matériaux plutôt que d'aller les chercher au bout du monde. Donc, de manière très concrète, on est en train de le faire peut-être pas assez, peut-être pas assez vite. Je peux vous dire que pour avoir un accord à 27, pour avoir un règlement européen qui dit qu'il y aura au moins 30 puis 50 % de matériaux recyclés dans les batteries européennes, c'est beaucoup de boulot. Donc, je voudrais juste anxiété, espoir, vous dire qu'il y a de l'espoir et qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est volontariste là-dessus et pas seulement le ministre de l'écologie, mais l'ensemble des ministres parce qu'on est convaincu qu'il faut y aller. Et ceux qui sont convaincus aussi, évidemment, c'est les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, mais c'est les autres parce que même le patron de Total, d'LVMH, d'Arcelor, ils sont convaincus, ils ont conscience qu'il faut y aller. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il y a eu un chiffre, tu l'as dit, il y a eu un changement et qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à y aller. Donc, le rôle de l'État, c'est d'accompagner tout ça, de donner une direction, de financer. Ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est plutôt de les accompagner dans ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on a le temps de regarder quelques questions ? Enfin, quelques questions, peut-être une question pour chacun. Est-ce que c'est possible de les avoir ? Non ? Bon. Alors, on ne voit pas les questions. Peut-être que vous pouvez conclure chacun. en quelques... Ah, ça y est. Alors, moi, je ne les vois pas. Donc, je vais me lever. Alors, selon vous, on va poser cette question-là parce qu'on n'a pas parlé du partage de la valeur et s'il pouvait répondre chacun rapidement. Selon vous, que peut-on faire pour faire évoluer le partage de la valeur actionnariale et en faire un levier au service de la transition plutôt qu'un moyen d'enrichissement circonscrit à quelques-uns ? Et si on peut parler plus largement du partage de la valeur au sein de l'entreprise, est-ce que vous pouvez répondre chacun, désolé, mais très rapidement ? Oui, il faut. Là encore, je ne veux pas vous faire l'article. On avait commencé dans la loi Pacte en réduisant le forfait social pour l'intéressement, la participation. On a aujourd'hui plus d'accords d'intéressement qu'on n'en a jamais eus. De la participation se développe et il faut continuer. Moi, j'entends les revendications sur les salaires. C'est vrai que, quand même, la base de la rémunération, c'est le salaire, c'est le pouvoir d'achat au quotidien. Mais aujourd'hui, on a une palette d'outils. Il faut que les entreprises s'en saisissent davantage. Il faut notamment qu'on ait de les petites parce qu'en fait, les grandes entreprises, il y a déjà beaucoup de partage de la valeur. Et quand on regarde le partage de la valeur ajoutée entre profit et salaire dans les grandes entreprises, au fond, il est stable depuis des années. Il est plutôt favorable aux salariés par rapport à beaucoup d'autres pays. Le vrai sujet, c'est les petites, les moyennes entreprises sur lesquelles on a besoin d'accélérer les mécanismes de partage de la valeur. Donc oui, évidemment, il faut le faire et il faut le faire notamment parce que derrière ces mécanismes d'intéressement et de participation, ils permettent de créer de l'épargne française qui en retour peut investir dans les entreprises françaises, investir dans les entreprises vertueuses parce que souvent, ce qu'on appelle les FCPE, les fonds d'épargne salariale, ce sont des fonds qui sont prêts à investir de manière durable, sociale. Donc il y a un vrai cercle vertueux derrière ça. Donc oui, il y a l'accès à un salarié, oui, il y a l'intéressement de la participation et oui, il y a l'investissement responsable. François Ruffin, comment faire évoluer je pense qu'il faut penser le partage de la valeur pas seulement à l'intérieur de l'entreprise ? Je pense, moi, à ce qui se passe. En fait, il y a des donneurs d'ordre qui captent la valeur ajoutée et qui laissent des miettes aux sous-traitants, aux sous-sous-traitants, aux sous-sous-sous-traitants, aux sous-sous-sous-sous-traitants. Et c'est comment on fait pour que la femme de ménage qui est en temps partiel contraint du sous-sous-sous-sous-traitant, elle touche quelque chose ? Bon, ben là, je pense qu'il y a encore un rôle de régulation de l'État, y compris sur les temps de travail, mais je ne veux pas qu'on y pense que... Donc, pour moi, il y a des réformes à mener dans l'entreprise. En gros, il y a quelque chose qu'on doit porter, c'est comment on fait entrer la démocratie dans l'entreprise. Dans l'intérieur de vos entreprises, c'est déjà largement fait, mais comment on fait ça, on fait entrer ça dans l'entreprise normale ? Au sommet, c'est-à-dire dans des conseils d'administration où il y a des salariés, mais où il y a pour moi aussi des associations environnementales, des associations de consommateurs, des élus locaux qui permettent de représenter la diversité des intérêts et pas seulement l'intérêt de l'actionnaire à la tête de l'entreprise, mais comment on fait aussi entrer de la démocratie dans l'entreprise à la base, avec des groupes de parole, avec des moments de discussion et tout ça. Aujourd'hui, le mal-être au travail, travailler mieux, ça doit être notre objectif central pour les classes populaires de ce pays. Et pas seulement le subir. Et le biais pour moi est de faire entrer de la discussion, de la parole, de l'échange qui fait que les gens soient pas seulement un outil au service d'autre chose, mais qui se réapproprie davantage leur travail. Souvent, les gens disent on aime notre travail, on n'aime pas la manière dont on nous fait faire notre travail. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada